Les bêtas bloquants sont utilisés en cardiologie depuis le milieu des années 60. Ils font partie des antihypertenseurs utilisés dans l'hypertension artérielle, mais pas seulement. Ils sont aussi indiqués dans l'assurance cardiaque, dans l'arythmie et d'autres cardiopathies comme l'engor et l'infarctus du myocarde, mais ils ne se limitent pas aux pathologies cardiovasculaires. Je vous parlerai des autres plus tard dans la vidéo. Parlons d'abord de la physiologie des récepteurs bêta-adrénergiques qui sont la cible des bêtas bloquants. Ce récepteur adrénergique en bleu est constitué de 7 motifs transembranaires. Il est lié à une protéine G à travers laquelle il stimule l'adénylacyclase qui transforme après simulation l'ATP en AMPC pour ensuite transduire le signal. Les agonistes ou activateurs des récepteurs bêta-adrénergiques sont par exemple l'adrénaline, la noradrénaline, la dopamine, la doputamine et le salbutamol. Le récepteur bêta n'est pas la cible principale de ces molécules, ce qui est à l'origine des effets indésirables qu'ils peuvent provoquer. L'AMPC, obtenu par transformation de l'ATP, est un second messager qui va activer la PKA ou protéine kinase A. Et cette protéine va phosphoryler plusieurs protéines différentes et cela explique la diversité des effets des bêta-bloquants et leurs multiples indications. Il existe trois types de récepteurs bêta-adrénergiques. Les récepteurs bêta-1 situés au niveau du cœur et de l'appareil juxtaglomérulaire des reins. Ensuite, les récepteurs bêta-2 situés dans les vaisseaux sanguins et les poumons. Il existe aussi les bêta-3 qui sont situés dans les adipocytes et qui après simulation augmentent la lipolyse. Mais là, je vais seulement me concentrer sur les bêta-1 et les bêta-2. La stimulation des bêta-1 résulte en un effet inotrope positif, c'est-à-dire une augmentation de la force de contraction. Mais aussi un effet chronotrope positif, c'est-à-dire augmentation de la fréquence cardiaque. Un effet dromotrope positif, c'est-à-dire une augmentation de la vitesse de conduction auriculo-ventriculaire. Et enfin, un effet batmotrope positif, c'est-à-dire une augmentation de l'excitabilité ventriculaire. Donc de manière générale, cela donne un effet stimulant cardiaque. Et en plus de ça, il y a une augmentation de la sécrétion de rénine par l'appareil juxtaglomérulaire situé au niveau des reins. L'activation des récepteurs bêta-2 va donner un effet stimulant cardiaque, mais qui est non prédominant. On retrouve surtout une relaxation des fibres musculaires. Les fibres musculaires étant retrouvées dans de multiples organes, les conséquences seront une vasorelaxation, une relaxation intestinale, une bronchorelaxation qui est mise à profit dans l'asthme avec les bêta-2 mimétiques, des exemples de bêta-2 mimétiques sont le salbutamol et la terbutaline. Ensuite, il y a aussi une relaxation utérine qui peut être mise à profit dans les accouchements prématurés. Ce sont donc les effets obtenus après stimulation de ces trois récepteurs, avec par exemple l'adrénaline. Les bêta-bloquants, eux, vont, comme leur nom l'indique, bloquer ces récepteurs, donc avoir des effets inverses. Les bêta-bloquants sont une classe majeure, très utilisée, d'un grand intérêt thérapeutique dans le domaine cardiovasculaire. Ce sont des antagonistes compétitifs des catécholamines, qui sont, comme dit précédemment, l'adrénaline et la noradrénaline. Seul l'isomère Lévogyr détient l'activité bêta-bloquante. Ces médicaments n'agissent pas uniquement sur les récepteurs bêta. Ils peuvent aussi être alpha-bloquants, comme c'est le cas du labetolol, qui est utilisé chez la femme enceinte, car il est moins puissant que les autres bêta-bloquants. On classe les bêta-bloquants en deux groupes, les cardio-sélectifs et les non-cardio-sélectifs. Au sein de ces deux classes, il y a soit ceux avec une ASI, et ceux sans ASI. Je développerai l'ASI plus tard. En ce qui concerne la sélectivité, les bêta-bloquants cardio-sélectifs sont simplement sélectifs des récepteurs bêta-1. C'est-à-dire qu'ils n'agissent que sur ce type de récepteurs adrénergiques. Cela permet d'éviter les effets indésirables liés aux récepteurs bêta-2. Ils vont permettre de diminuer le travail cardiaque et la consommation d'oxygène par le cœur, ce qui se traduit en des effets inotropes négatifs, crotropes négatifs, domotropes et bâtonotropes négatifs. Leur effet sur le cœur est donc de diminuer le débit cardiaque, la tension artérielle et diminuer les résistances périphériques. Au niveau rénal, ils vont diminuer la libération de la rénine, ce qui va conduire à une inhibition du système rénine-angiotensine-aldostérone. Dans ce système, le foie va synthétiser l'angiotensinogène, qui sera transformé en angiotensine 1. Et la rénine va transformer cette angiotensine en angiotensine 2, qui donnera l'aldostérone. Les effets de l'aldostérone sont la tension hydrosodée, l'augmentation de la volémie, et donc l'hypotension, qui seront empêchées par les bêta bloquants. Les non-cardiosélectifs vont, eux, bloquer les récepteurs bêta 1 et bêta 2. Ils donneront donc beaucoup d'effets indésirables liés à ce blocage des récepteurs bêta 2, à savoir un effet hypoglycémien. D'ailleurs, ils favorisent l'hypoglycémie chez les diabétiques, et masquent les signes adrénergiques d'alerte d'une hypoglycémie, comme l'anxiété, la sueur, les palpitations et les tremblements. D'autres effets indésirables sont la vasoconstriction, le syndrome de Rénaud, une bronchoconstriction, c'est pourquoi ils sont contre-indiqués chez les asthmatiques et les personnes avec une BPCO, mais aussi une diminution de la pression intraoculaire, ce qui est mis à profit dans le traitement du glaucome. A propos de l'ASI, mentionné au départ, c'est en fait une activité sympathomimétique intrinsèque, ce qui signifie que le bêta bloquant a une activité agoniste partielle des récepteurs bêta. Cela permet de limiter l'effet bradycardisan et le risque d'aggravation du syndrome de Rénaud. L'acénolol, lui, est cardiosélectif. On le voit sur la molécule par le cycle benzène substitué en para retrouvé chez tous les cardiosélectifs. L'oxprénolol présente une activité ASI, ce qui se voit par le cycle benzène substitué en ortho, cette fois. L'acébutolol est à la fois cardiosélectif et ASI positif. Et comme on peut le voir sur la molécule, le cycle benzène est substitué à la fois en para et en ortho. Je vais vous donner mes moyens mnémotechniques pour retenir les bêta bloquants cardiosélectifs. Retenez la phrase, les nouveaux bêta bloquants exclusifs agissent majoritairement avec cardiosélectivité. Et la majuscule de chaque mot correspond à un bêta bloquant. Comme vous pouvez le voir. Avec l'acébutolol, le ciprolol. Pour ceux avec une ASI, la phrase contient propriété agoniste par C-like. Et de même, chaque majuscule correspond à un bêta bloquant. En ce qui concerne la pharmacocinétique, les bêta bloquants sont répartis en deux groupes, les lipophiles et les hydrophiles. Les lipophiles présentent une bonne résorption digestive, une forte distribution tissulaire, ce qui fait qu'ils passent la barrière héméto-encéphalique et la barrière photoplacentaire, donnant lieu à des effets neurologiques et une éventuelle toxicité fétale. Ils ont une courte demi-vie, donc ils nécessitent 2 à 3 prises par jour. Leur effet de premier passage hépatique est important, donc ils ont une forte variabilité inter-individuelle. L'élimination urinaire est sous forme de métabolite inactif, il faut donc adapter la posologie chez l'insuffisant rénal. Des exemples de bêta bloquants lipophiles sont le propranolol et le métoprolol. A l'inverse, les hyrophiles ont une faible résorption digestive, une faible distribution de tissus, et de ce fait moins d'effets indésirables. Leur demi-vie est plus longue, donc une prise par jour est suffisante. Ils sont peu métabolisés, donc il y a moins de variabilité inter-individuelle que les lipophiles. De plus, leur élimination urinaire est sous forme inchangée. Des exemples sont le sotalol et le abétolol. Le désavantage des lipophiles est donc qu'ils peuvent donner des effets indésirables, comme des cauchemars, des insomnies. Pour les éviter, il faudrait les prendre le matin. Mais aussi des hallucinations et de la fatigue. Si le patient n'est pas mal et présente ses effets indésirables, on lui conseille de changer vers les hydrophiles. Comme dit au début, les bétabloquants présentent plusieurs indications, comme l'hypertension artérielle, où ils agissent en tant qu'antihypertenseurs. Ils sont indiqués dans l'indiance cardiaque, dans le gore, et aussi en tant qu'antiarythmique. Les bétabloquants font partie de la classe 2 des antiarythmiques, sauf le sotalol, qui fait partie de la classe 3, avec l'amiodarone. Dans la migraine, le bétabloquant utilisé est le propanolol, entraînement de fond. Ils sont aussi utilisés dans le glaucome, où le thymolol permet de réduire la pression intraoculaire. On retrouve aussi le tremblement essentiel, et l'hyperthyroïdie comme indication. Dans l'asthme, par contre, ce sont les bétablimétiques que l'on utilise, c'est-à-dire des agonistes des récepteurs bêta, qui agissent de manière opposée aux bétabloquants, qui sont donc contre-indiqués dans l'asthme et la BCO. Voilà, merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié, donc laissez un petit pouce bleu, et n'hésitez pas à vous abonner.